Salut les copains, aujourd'hui je vais te parler de comment nettoyer ton WC qui est bien encrassé, bien entartré, comme le mien, je ne sais pas pourquoi, pourtant je vais nettoyer régulièrement, mais j'ai une eau assez calcaire et donc il y a une tarte qui s'accumule au fur et à mesure, mais on m'a donné un petit truc que je vais t'expliquer dans un instant, mais avant toute chose n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque, tu cliques sur abonner puis tu cliques sur la petite cloche comme ça t'es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qui aura ici, enfin pas dans la queue du WC, mais ici sur cette chaîne, ça va ? Bon, alors je crois que c'est la première fois que tu te trouves dans mon WC, c'est quand même un endroit, si je puis dire, intime, mais je te le dévoile parce que je veux tester quelque chose aujourd'hui pour que mon WC soit encore plus propre et qu'il arrête d'avoir des traces noires sur les mailles, à mon avis les mailles a dû être attaquées par quelque chose, je ne sais pas quoi, et donc on m'a donné un petit truc qui normalement devrait fonctionner, alors il faudrait pour ça, deux cuillères à soupe de l'acide citrique, alors on est un dur bien dur, mais c'est pas grave, Je vais prendre ce morceau là, ça va faire une cuillère, une deuxième cuillère, ça réagit déjà pas mal, je ne sais pas si vous voyez, ça réagit déjà assez bien, et puis on m'a dit de mettre de l'eau chaude dedans, Bien chaud, pour que ça vienne, alors vous ne mettez pas votre nez dessus, parce que ça dégage quand même quelque chose, vous laissez, c'est tout embrumé, je vais trotter un peu, voilà, coco vous voyez, on va laisser agir pendant un moment, Et puis on reviendra, on brossera, pour voir, et on verra si ça a apporté ses résultats ou pas, voilà, c'est un truc qu'on m'a donné, je teste en live direct, enfin, vous le verrez en différé, si ça ne fonctionne pas, et on en reparle après, ça va, je laisse un petit peu reposé, Voilà, je viens de le nettoyer, et tout, et je dois vous avouer, même s'il n'est pas encore tout à fait net, il y a déjà une nette différence par rapport à avant, Ah oui, je vais vous montrer, dans les explications qu'on m'a donné, on m'a dit, écoute, peut-être que ça ne va pas se résoudre dès la première fois, il faut des fois le faire plusieurs fois avant que tout soit parti, Maintenant si vous l'entretenez régulièrement, ça ne devrait pas arriver, bon, chez moi, il y a un truc, c'est qu'il y a des trucs qui s'accumulent, je ne sais pas pourquoi, trop de hasard, Mais je dois avouer, quand même, par rapport aux produits qu'on utilisait avant, il n'y a pas trop, c'est beaucoup mieux, et ça coûte moins cher, je vous montrerai, regardez, hop 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 hop, hop hop, hop hop, hop hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez, hein, Mais dans le fond, c'était beaucoup plus sombre, et là maintenant, c'est quand même devenu plus clair, donc je pense que je vais réitérer l'opération quelques fois, Et peut-être que je filmerai ou je mettrai une photo sur Insta ou Facebook, comme quoi, c'est tout à fait devenu propre, j'espère que ces problèmes de calcaire ou que sais-je, ou de dépôt vont disparaître d'ici là, voilà, donc, je t'ai montré, voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo aurait été instructive pour toi, je ferme maintenant le clapet, ça sent bon, ça sent un peu le citron, j'espère te revoir très bientôt, et je te dis à la prochaine, santé, copain ! Sous-titrage ST' 501